Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va bien. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politico-économique de ce matin ? Aïcha, on démarre par une réponse. Après la lettre co-signée par Diouf et Ouad, puis Diouf seul, et qui se désolidarise un peu en parlant d'une future décision du Conseil constitutionnel, le coup. La réponse, cette réponse a été dite par celui de qui tout part, Thierno Alassane Sale. Lui, Thierno Alassane Sale, il s'interroge sur les réactions de Diouf et de Ouad. Le message de paix lancé avant-hier par les anciens présidents Abdoulaye Ouad et Abdou Diouf au Sénégalais continue de susciter de vive réaction pour le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sale. Ces deux personnalités sont mal placées pour parler de dialogue et d'amnistie du Conseil constitutionnel. Le député le rappelle, le triste épisode de l'assassinat de Médicé en 1993, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil constitutionnel d'alors, n'ont sans souligner que prenez la paix, devraient commencer par dire la vérité, comme le rappelle l'archevêque de Dakar. Voici le Sénégal que vous nous avez ligué, un but de cette démocratie, de l'impunité et de la non-reddition des comptes. Voilà les mêmes à lèvres pour maintenir un système unique. Hier, le père, aujourd'hui le fils gâté, veut mettre le pays à terre pour avoir refusé de se conformer aux dispositions de l'article 28 de la Constitution. Et dans leur funeste projet, ils ont trouvé en maquissage naguère et ennemis Eric Dutuble, un allié de circonstances pour leurs ambitions personnelles et clanniques, dit le président de la République des Valeurs. Le 3 avril 2024 aurait dû constituer un nouveau départ, rajoute-t-il, libérer des prisonniers injustement retenus, juger tous ceux qui sont contre, pèsent lourdes présomptions, restaurer une justice équitable, les deals en cours vont aboutir à l'impunité généralisée. Je le répète, martèle-t-il, les conditions d'un dialogue sincère et inclusif passent par le respect de la Constitution et les départs de Macky Sall. Soutenir le contraire reviendrait à valider tous les coups d'État perpétrés dans la sous-région, ainsi que leur dialogue sous les bruits de bottes et les détonations des armes. Une punchline clore les sorties. La paix sans la vérité est une fausse paix qui prépare de futures explosions. Voilà qui est dit par Tcherno Alassane Salle. Économie. Le secteur privé sénégalais sermonne les politiciens. Les organisations du secteur privé sénégalais préoccupées par les tensions politiques survenues dans le pays, lancent son appel à la préservation de la paix et invite les protagonistes de la crise à se parler et à privilégier l'intérêt général. Qui sont-ils ? Il s'agit d'organisations, de chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture de Dakar, du Conseil national du patronat, du mouvement des entreprises du Sénégal, de l'UNAQUA Diapo, de l'UNAQUA ISL, de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et du Club des investisseurs sénégalais. Et tous disent aux politiques d'arrêter de se chamailler parce que l'économie sénégalaise va en pâtir. Et disent encourager tout ce qui s'investisse pour la préservation de la paix sociale, de l'union, de la solidarité des citoyens. Nous ne voulons pas que notre pays, le Sénégal, entre dans une crise politique dont l'ampleur pourrait être sans précédent avec des longs mais incertains, avertissent le Conseil national du patronat avec ses acteurs, le mouvement des entreprises du Sénégal et les autres organisations concernées. Ces organisations tiennent à rappeler que les entreprises sont très fortement éprouvées par tout événement tragique et violent et au-dessus des tensions politiques. Le secteur privé dit en même temps veille à la bonne santé des entreprises par une administration publique de proximité. Le paiement de la dette intérieure des EUR ont fait au moins trois morts au Sénégal nous le rappelons quelques jours après que Macky Sall a rejet le décret avec lequel il avait convoqué les Sénégalais à élire un nouveau président de la République le 25 février prochain. Nous ne voulons pas de cette violence qui paralyse notre économie. Finiste-t-il. On termine avec l'état du Sénégal qui importe 1300 génisses pour une bonne production de lait. Alors, un premier lot de 1300 génisses importés par l'État a été réceptionné sur le territoire sénégalais sur les 2500 subventionnés par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique d'amélioration génétique. L'État a subventionné 2500 génisses. On l'a dit, 1300 sont arrivés samedi dernier. D'ici le début du mois de mars, il va rester 1200 qui vont arriver. Selon Fama Rassar, c'est le coordonnateur de l'opération. Il s'agit de la cinquième opération d'importation de génisses par l'État du Sénégal. Il signale que l'importation de génisses est l'un des trois leviers de l'État pour développer la production laitière. Le premier étant l'amélioration des conditions de l'élevage pastoral qui représente plus de 80% des effectifs. L'insémination artificielle technique permettant d'avoir des espèces adaptées, notamment des métisses dans certaines zones. Et le troisième levier de la stratégie gouvernementale de développement de la production laitière. Le Sénégal a des races dont la production laitière se limite au maximum à 4 litres, telles que soient leurs conditions de vie. Là où certaines vaches importées peuvent atteindre jusqu'à 20 litres et peuvent vivre dans la zone agroécologique des Niaïs, par exemple, le long de la Grande Côte Sénégalaise, caractérisé par un climat frais, le Sénégal produit chaque année, chaque année, près de 281 millions de litres de lait pour des besoins évalués à 680 millions de litres. Ce dont on en a besoin, chaque année, il en résulte que plus de 53% de nos besoins en produits laitiers sont couverts par les importations, d'où le pari sur les génisses initiés par l'État du Sénégal. Aïchède, c'était tout pour cette actualité, on va dire, on va dire, économico-politique. Voilà. Merci beaucoup. Économico-politique. Pab Malikiam. On se retrouve dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pab Malikiam. Merci beaucoup, Kajor, Grégoire, ainsi qu'à Charline Raffidi, en tout cas, pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, à tous les spectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. restez bien avec nous. À présent, je vous laisse avec quelques tonalités musicales et nous nous retrouvons dans moins de 12 minutes pour la deuxième partie. Merci.